deux questions les plus importantes et nous aimerions que ce soit le premier sujet au Conseil. 135 milliards par an. Voilà la somme que nous connaissons tous. Il s'agit des coûts du chômage des jeunes en Europe. Malgré cela, dans de nombreux pays, des problèmes se posent lors de la présentation des projets et de l'appel des fonds. Je voudrais dire que les jeunes eux-mêmes critiquent ce programme, et ce, parce que ces fonds n'arrivent pas jusqu'aux jeunes. Je voudrais, Madame la représentante du Conseil, attirer votre attention sur une campagne des syndicats européens et des jeunes, Back to our futures. Cette campagne nous montre quelle est l'image qu'ont les jeunes de la politique pour sauver des banques, qu'on met des sommes astronomiques immédiatement à la disposition de ces banques, mais pour les jeunes, il n'y a pas assez de fonds, et ces fonds arrivent trop tard. Je pense que ce sentiment des jeunes n'est en aucun cas erroné. et j'espère que les Etats membres pourront avoir la même attitude que les Etats membres, que le Parlement européen, à savoir d'être à la hauteur de leurs actes. pour une minute. Merci, Madame la Présidente. Nous parlons ici de 5 millions de jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de perspective, nous ne pouvons pas les consoler, nous voulons prendre des mesures pragmatiques.